Alors, il y a un an, je me rasais les cheveux. Super. Donc j'ai fait ça. Mais est-ce que je regarde ? Je me suis débarrassée de mes cheveux juste avant la naissance de mon fils. Vous pouvez regarder la vidéo, c'est rapide. En fait, je voulais savoir, en partie, qu'est-ce qu'une vie sans cheveux, en fait ? J'avais un peu l'espoir de plus apprécier mes cheveux une fois qu'ils avaient repoussé, en fait. Sur le coup, je les trouvais vraiment très moches et je ne savais plus quoi en faire. Et je trouve que les cheveux, c'est une importance sur le visage. C'est quand même assez impressionnant. Par exemple, là, ça va, je m'apprécie à peu près comme ça. Et si j'enlève ça, le matin, je ne ressemble absolument à rien. Je ne supporte pas de me voir comme ça, on est d'accord. J'ai l'impression d'être un Japonais dans les dramas des années 2000, là. Ou la coupale à Justin Bieber. Non, ce n'est pas possible. Si je mets tout d'un côté, bon, ça va à peu près. Mais après, ça tombe, après, c'est dans les yeux, après, c'est horrible, machin. Tout ça pour montrer que dès qu'on change un petit peu les cheveux, ça change tout. Forcément, de raser, ça a carrément changé mon visage. Et je voulais voir à quoi je ressemblais sans cheveux, en fait. D'avoir un visage, que le visage. J'avais envie d'un changement extrême. Et il y a même, en fait, quelqu'un qui m'a parlé dans les commentaires de détresse, que j'avais l'air en détresse pour pouvoir faire quelque chose d'aussi extrême. Sur le coup, ça m'a un peu énervée. Puis après, je me suis dit, peut-être qu'il a raison. Peut-être que je ne me suis pas rendu compte que j'étais dans un certain mal-être à ce moment-là. Je ne sais pas, mais le fait est qu'à ce moment-là, j'en avais besoin. J'avais peut-être besoin de prouver quelque chose à moi-même. Peut-être aussi une envie de prouver qu'on peut être une femme sans cheveux. Et se trouver belle quand même. Et peut-être que finalement, je n'avais peut-être pas envie d'être vue comme une femme à ce moment-là. À bientôt accoucher, à savoir que pendant un an, je n'allais voir personne. Parce qu'en plus du Covid, le congé maternité de neuf mois, que j'allais être tellement occupée avec mes deux enfants que je n'allais voir personne. Je n'avais pas forcément envie d'être désirable, on va dire, ni féminine, ni être une femme aux yeux de personne. C'était le bon moment, quoi. Et que je ne risquais rien. Et en fait, c'est un paradoxe. En me rasant la tête, j'ai l'impression que du coup, plus personne n'allait me regarder. Et d'un autre côté, on pourrait penser que si, justement, ça a plus attiré l'œil. Parce que c'est moins commun. Mais finalement, alors je ne sais pas si c'est parce que j'habite en Angleterre. Mais j'ai l'impression que je n'ai pas eu spécialement de regard, de commentaire du tout. Alors peut-être parce que les gens pensaient que j'avais un cancer. Ça, c'est possible. Ou que je n'allais pas bien. Et qu'ils n'ont pas osé du coup. Mais... Et puis à ce moment-là où j'allais accoucher, je me disais, ça va être un gain de temps. Une préoccupation en moins. J'avais envie de revenir à la base de quelque chose. Après coup, je trouve quand même que c'était fou d'avoir fait ça. J'avoue. Si je devais revenir en arrière, je ne sais pas si je le referais. Mais là, je ne suis plus la personne que j'étais il y a un an. Et il y a un an, apparemment, j'en avais besoin. Et quand même, sur le coup, au moment où je me suis rasée, c'était vraiment très jouissif. Franchement. Je me suis vraiment sentie plus légère. Et donc, j'ai redécouvert mon visage. Un visage sans cheveux. Les cheveux, ça cache en fait le visage. Et là, on ne voyait que ça. Que mon visage. Et chacun a ses petits complexes au niveau du visage. Et il fallait que j'arrive à m'accepter. Et aussi, le fait de ne pas avoir de cheveux. J'ai découvert des sensations nouvelles. Et plutôt agréable en fait, quand la pluie tombe sur le crâne. Ou quand le vent se balade entre les millimètres de cheveux. Mais quand même, malgré mon entourage qui me disait que ça m'allait plutôt bien. Même mon mari, ça la fait rire. Il trouvait ça joli. Moi, je n'ai jamais réussi à me trouver belle. Personnellement, les cheveux très courts comme ça. Si j'ai le choix, je préfère les cheveux plus longs. Mais est-ce que c'est pour autant que je regrette ? Je ne sais pas. Je n'avais en fait pas l'impression de ressembler. Je n'avais plus l'impression de ressembler à une femme. Ce qui était probablement inconsciemment le but. Mais en même temps, c'est comme un peu perdre mon identité. Je ne performais plus la féminité. A mon sens. Quand je me voyais dans le miroir, je n'étais plus une femme. J'étais plutôt neutre en fait. Ni l'un ni l'autre, mais plutôt neutre. J'étais juste moi en fait. Et puis bien sûr, le fait que je venais d'accoucher. Enfin, je me sortais d'une grossesse. Visuellement, j'avais beaucoup changé aussi. Donc, de plein de manières, c'était un tout quoi. Je ressemblais à pas rien en fait. De mon point de vue sur le moment. Mais en fait, je m'en foutais. Je ne me suis jamais beaucoup préoccupée de ce que je pouvais ressembler à l'extérieur, franchement. Pas que j'ai pas peur du jugement des autres, mais j'ai jamais trop su comment faire en fait. J'ai jamais voulu faire d'effort pour ça. Et puis, j'ai accepté le fait que je ne sois pas parfaite. De loin. En fait, je pense que j'en ai envie que les gens s'attardent plus sur ce que je suis à l'intérieur, plutôt que l'image que je renvoie en fait. C'est important pour moi de savoir que les gens peuvent m'apprécier pour moi. Vraiment. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai toujours peur d'addire une attention que j'ai pas désirée. Donc, en ce qui concerne la repousse, passons aux choses concrètes. Donc, pendant les trois premiers mois, c'était vraiment la libération. Je n'avais plus rien à faire avec mes cheveux. J'étais tranquille. Ensuite, de quatre à six mois, j'ai commencé à avoir des épis. Alors oui, je me suis souvent manqué de mon frère quand il avait ses épis le matin. Et le karma m'a rattrapé. Voilà. Et passé ces six mois-là, c'est devenu un combat avec ma frange. La frange qui repousse. Et je m'étais fait la promesse de ne pas aller chez le coiffeur avant au moins un an. Sans recouper, quoi. Alors, je ne suis pas à retourner chez le coiffeur du tout. Mais, au bout d'un moment, que je commençais à avoir une coupe mulée, j'ai quand même pris mes petits ciseaux. Et puis, j'ai essayé de faire tant bien que mal dans le miroir, comme je pouvais. Et je me suis coupé les cheveux moi-même une ou deux fois comme ça. Juste derrière là. Pour que ça ressemble un petit peu à quelque chose quand même. J'imagine que ça, c'était ma limite. Donc, la repousse n'a pas été glorieuse. Je suis passée par plusieurs têtes. Mais, en fait, j'étais prête à ressembler à rien pendant un an. Donc, ce n'est pas grave. Je n'en ai pas souffert. Et puis là, passé les neuf mois, mes cheveux étaient courts. Mais, j'avais juste à mettre une barrette dans les cheveux, en fait. Et c'était bon. On s'avait un peu gamine la barrette. Mais, au pire, ça m'a rajeunie un petit peu. Bon, je ne vous le dis pas. Il y a des jours où je regrette un petit peu. J'ai regretté un petit peu. Je me suis dit, quand même, ça serait bien si je n'avais pas les cheveux si courts, là, tout de suite. Parce que, finalement, je ne me suis jamais trouvé belles les cheveux courts, comme j'ai dit. Et maintenant, je trouve presque que j'ai gâché toutes mes photos. Ça va être cru, mais c'est vrai, en fait. D'avoir le choix, et que j'ai fait le choix d'avoir les cheveux courts, je me dis, finalement, j'aurais aimé des photos où je me serais plus appréciée. Si j'avais les cheveux plus gros. Mais, je suis contente de l'expérience, quand même. Je suis contente d'avoir fait ça une fois dans ma vie. Et j'en suis pas morte. Et j'apprécie d'autant plus mes cheveux, maintenant. Alors, je pensais qu'ils allaient avoir une meilleure qualité, de les avoir coupés, et puis, du coup, de revenir à zéro, sans couleurs, sans rien, etc. Mais, finalement, ils sont toujours à peu près pareils. Finalement, mon compte rendu n'est pas très engageant pour quelqu'un qui voudrait se lancer. Et surtout, pour quelqu'un qui, malgré lui, n'a pas de cheveux, parce que ça arrive aussi. Madame Drada, qui a de l'alopécie, par exemple. Mais, donc, je rappelle que ça, c'est mon vécu, c'est mon expérience, c'est ma perception. C'est comme ça que, moi, je l'ai vécu. Ça veut pas dire que vous, vous le vivriez de la même manière. Et c'est dans un contexte particulier, c'est dans mon contexte. Chacun vit cette expérience différemment, donc ça peut valoir le coup d'être tenté de voir ce que ça donne. Parce que moi, c'était ça, c'était pour le challenge, en plus. C'était un peu le challenge de voir ce qui allait se passer, en fait. Et vous, ça serait dans un contexte différent, donc... Donc, voilà, après coup, j'ai envie de dire que je regrette un peu. Que j'avais pas besoin de me raser la tête. Que c'était un peu fou et inutile. Mais ça, c'est ma réflexion du mois d'aujourd'hui. Parce que le mois d'il y a un an, il en avait besoin. C'est comme quand j'ai décidé d'aller vivre en Australie pendant six mois. Ça me parait fou aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à le refaire. Mais à ce moment-là, j'en avais vraiment besoin. C'était mon challenge du moment. J'ai besoin de sortir de ma zone de confort, en fait. Pour me sentir exister, peut-être, d'une certaine manière. Mais une façon d'exister qui n'engage que moi. Et donc, voilà, bon courage à vous. Aux prochaines expérimentatrices. Tout ce que je peux dire, c'est que c'était intéressant. A vous de créer votre histoire. En plus. Quel sera mon prochain challenge ? Bon, si vous êtes arrivés si loin, mettez au moins un emoji dans les commentaires. Ok ? Ouais ? Merci. Et puis sinon, on s'abaigne, hein ? Et on met un petit pouce. Un petit pouce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada